11 heures, le temps s'arrête dans la cour du collège. Une minute de silence et des applaudissements pour Samuel Paty, professeur tué juste avant les vacances en région parisienne. Je pense qu'il faut rendre hommage à ce prof d'histoire. C'est comme un homme qui est décédé, qui s'est fait tuer, assassiné. Histoire-géographie, c'est aussi la matière de leur professeur, Patrick Barrière. On a des élèves qui sont dans la très grande majorité, extrêmement respectueux, donc on n'avait aucun souci. Vous vous sentez comment ? J'ai surtout envie de retourner auprès des élèves, c'est continuer à exercer mon métier tel que je l'ai toujours exercé. Un peu plus tôt dans la matinée, le professeur propose à ses élèves de s'exprimer, à l'oral ou par écrit, au sujet de l'attentat. Pourquoi cet événement grave s'est passé alors qu'il faisait son travail ? Je suis très heureux que ça vous pose question. Un temps d'échange avec sa classe sur la liberté d'expression et le droit à la caricature. A votre avis, est-ce qu'en France, il y a une loi qui est interdite de se moquer des religions ? Non. Oui, non ? Si ça continue comme ça, un jour la liberté d'expression va disparaître. Je pense que c'est important d'en parler. Ça pourrait être n'importe qui, il ne faut pas se dire que ça peut arriver qu'aux autres, ça peut très bien nous arriver à nous. Donc voilà, je pense que c'était bien d'en parler. Parler, s'exprimer en public, une évidence en démocratie, mais un droit qui s'exerce désormais sous étroite protection. Merci.